Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaetan de TradeHox. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du changement de design sur le site web et vous faire une analyse parce que la situation est un peu particulière. Si vous avez un petit peu suivi ces derniers jours, on est sur les plus hauts historiques, sur le DAX, le Dow, le Nasdaq, sur pas mal d'indices. Donc, je voulais vous faire une analyse et vous montrer un petit peu mon approche pour voir comment analyser dans ce genre de contexte. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer d'abord le nouveau design du site web. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui ont changé. Si vous êtes familier avec le site, le logo a changé, notamment le header, les couleurs, etc. Donc, pas mal de choses ont changé. Je suis resté dans des couleurs bleues et oranges pour pas changer de trop non plus l'identité de TradeHox. Mais il y a quand même pas mal de changements. Je trouve que ça rend pas mal. Les éléments vont bien les uns avec les autres. C'est pas moi qui ai fait les images, pas du tout. C'est pas du tout dans mon domaine de compétence. Ça a été fait par une graphiste, par Céline. Je pense que le résultat est quand même assez sympa par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc, voilà. Maintenant, tout est en place et je voulais vous montrer le nouveau design. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on va maintenant attaquer l'analyse. Ici, j'ai choisi de faire l'analyse sur le DAX. Je pourrais la faire sur le Dow, sur le Nasdaq. Mais ça va être vachement similaire parce que les graphiques vont un petit peu se ressembler. Il y a quelques petites nuances d'un graphique à l'autre. Mais globalement, ça se ressemble vachement. Donc ici, j'ai pris le DAX. Je suis en 15 minutes. Mais pour faire une analyse comme ça, vu qu'on est sur des plus hauts historiques, on va monter en unité de temps. Je vais donc passer sur du mensuel pour commencer. Puis, je descendrai en semaine, jour, H4, H1. On va faire un petit peu le dégradé des unités de temps. Si vous avez déjà vu des analyses que j'ai faites, vous voyez que c'est quelque chose que je fais assez fréquemment. Parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble du marché. Alors, on commence tout de suite l'analyse avec le DAX en mensuel. Comme on peut le voir, on est dans une tendance légèrement haussière, mais pas énormément non plus. Entre en bas et en haut, il y a quand même beaucoup de points. Évidemment, vu que c'est quand même entre 2009 et 2021. Donc, c'est quand même une grosse évolution. Mais il y a quelques éléments qu'on peut observer. Je vais vous les mettre à l'écran tout de suite. C'est qu'on a ici la tendance haussière, 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 haussière. Et on a un petit peu cassé ce fort dynamisme en 2011, 2012, 2013, 2015, etc. On l'a passé un peu en dessous. Mais malgré ça, on est resté haussier. Donc, c'est pour ça que sur le mensuel, pour ceux qui font du très long terme, ils ne doivent pas trop s'inquiéter pour l'instant. Ils pouvaient s'inquiéter un petit peu au niveau de 2018. Mais avec la reprise actuelle qu'il y a eu en avril 2020, après le petit crash du Covid, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais nous, ce qui va nous intéresser, pour ceux qui font du swing sur des petites unités de temps pour une semaine, deux semaines, font du scalping, du day trading, ça va être les niveaux un peu plus proches. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le graphique tout de suite en hebdomadaire. Je vais effacer la ligne ici qui ne nous intéressera pas spécialement. En hebdomadaire, c'est intéressant. Alors, la partie du gauche du graphique, je ne vais pas trop en parler. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la partie ici. Le moment où il y a eu le crash Covid et la remontée derrière, il est plus haut historique. Parce que ça va quand même nous donner pas mal d'informations, mine de rien, pour pouvoir rentrer en position par la suite. Donc, on peut le voir, on a eu un marché très baissier pendant quelques semaines. À chaque fois, il ouvrait en gap. Donc, pour rappel, un gap, c'est un trou de marché. Donc, par exemple, il y a un acheteur ici. Puis, la première personne qui veut racheter, c'est en dessous, etc. Et il y a des trous de cotation comme ça. Donc, ce qui fait qu'il y a des trous dans le marché. Et souvent, ce n'est pas systématique, mais le marché va chercher à combler les gaps. Vous voyez parfois, si vous analysez en M15, en H1, tous les jours, il y a parfois un petit gap nocturne qui se fait souvent très rapidement combler. Sauf si c'est un gap de rupture, dans quel cas, le marché va poursuivre sa lancée. Donc, on peut le voir ici. On a donc quelques gaps baissiers. On a le marché qui ravale absolument tout. Et donc, à partir d'ici, à partir du moment où il a comblé le dernier gap, vers le 14 décembre 2020, on a commencé à ralentir un petit peu. On a fait un range de plus ou moins quand même assez grand. On a fait une montée, puis on a fait plus de 1000 points, on est revenu, etc. Mais on a globalement stagné. Et ce n'est que depuis quelques temps, que depuis mars, qu'on a commencé à reprendre la hausse. Maintenant, on peut voir qu'on est clairement haussier. Mais on va voir des choses intéressantes sur les plus petites unités de temps. Je vais prendre en daily, parce qu'en daily, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, en daily, ce qui va être vachement intéressant à observer, c'est le V-bottom qu'il y a eu ici en octobre, octobre-novembre. Pourquoi ce V-bottom est très intéressant ? C'est parce qu'en fait, on peut voir que le marché, il était haussier. Et puis, il a commencé à ralentir. Il a fait des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Mais après avoir fait une hausse, et en général, cette figure-là, il fait une hausse, puis il fait des hauts comme ça. Il fait un peu une forme de biseau. C'est normalement une figure assez baissière. Ce qu'il a confirmé ici d'ailleurs fin octobre, début novembre, il a fait ce biseau, mais il l'a cassé par le bas. Il a directement réintégré. Et ça, c'était un signe très haussier. Ça voulait dire qu'il allait probablement continuer la hausse, ce qu'il a fait encore pendant quelques semaines, avant de vraiment réaccélérer ici, le 8 mars. Le 8 mars, c'est vraiment la journée qui a vraiment tout relancé. Ensuite, le marché en délit. Je vais vraiment zoomer parce que sinon, on ne va pas bien voir ce que je voulais montrer. Il a vraiment fait des montées, des légères, légères, légères corrections, et il remonte. Et puis, il rebloque un petit peu, et il remonte. Il monte vraiment par étage. Il ne corrige pas plus que ça, mais globalement, il est haussier. On peut voir ici une première vague. Il monte, il ne fait pas trop de corrections. Il va chercher une deuxième vague haussière. Ensuite, ici, il a réaccumulé pendant plus d'une semaine. C'était vraiment des bougies qui n'étaient vraiment pas jolies. Le marché n'était vraiment pas volatile. C'était vraiment un range très petit. Entre là et là, il y a moins de 100, enfin 100, 120 points. C'était vraiment un range tout petit et c'était vraiment très, très, très dur à trader ce genre de pattern. Il faut faire des stratégies de range, acheter en bas, vendre en haut. Et quand ça casse, tant pis, on prend une perte. Mais globalement, c'est encore la meilleure approche. Le temps de le repérer et de commencer à le trader, souvent, c'est parfois un peu trop tard. Et alors, ce qui va nous intéresser, c'est l'englobante qu'il a fait le dernier jour avant de décoller, qui aurait pu nous donner une indication comme quoi il voulait partir à la hausse. Je vais vraiment zoomer pour bien le voir. C'est que voilà, on a ça. L'hésitation, plein de J, plein de J, plein de J. Il envoie une rouge. Donc, de là, il était sur le bas de range et de là, il y avait deux possibilités. Soit, il remontait sur le haut de range, soit, il l'englobait, il allait encore plus haut, soit, il cassait par le bas. Donc, trois possibilités au final. On a vu qu'ici, il a fait la bougie bleue. La bougie bleue a totalement englobé la précédente et elle a englobé tout le petit range. Et ça, c'est vachement haussier comme signal. D'ailleurs, le lendemain, on est bien monté, mais cette bougie-là, la bougie du 15 avril, pouvait donner le start haussier pour ceux qui travaillent sur des plus grosses timeframes du H1, du H4 par exemple. Donc ensuite, on a eu la bougie grosse verte ici et plus haut historique. Maintenant, je vais descendre en H4 et en H1 pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut se faire des niveaux dans le cadre des plus hauts historiques. Alors, on prend le H4. Et donc, on a les bougies H4 très haussières. On a évidemment la représentation de l'englobante et des dernières semaines ici qui est explosée à la hausse. Et donc, on a des niveaux, les niveaux à l'écran ici, c'est où la semaine, bas de la semaine, etc. Et dans ce cas-ci, la première chose à regarder, c'est est-ce qu'on peut tracer une droite de tendance ou pas. Alors, à première vue, non, parce que je vais dézoomer pour illustrer un petit peu, mais par exemple, on aurait pu tracer une droite de tendance ici, en bas. On peut voir, ça a pas mal de points d'approche, d'accroche. Tant que ça tenait ça, c'était haussier. Puis, ça part en haut. On pourrait presque en faire une deuxième, une troisième, etc. Donc, c'est plus une droite de tendance dans une tendance dans une tendance. Et au final, ça n'a pas de sens de se baser là-dessus à moins d'en avoir vraiment une jolie ou bien alors de la travailler sur le moment T. Mais je pense que récupérer, par exemple, celle que j'ai tracée ici en bas pour quand le marché reviendra dessus, ça peut être pertinent, mais il va falloir être patient et ne pas la manquer. La première façon qu'on peut avoir d'avoir des niveaux dans ce cas-là, c'est les points pivots tout simplement. Je vais les afficher tout de suite. Le point pivot semaine et mensuel. Il ne faut pas tabler vraiment en dessous. Les journaliers sont quand même intéressants pour l'intraday, mais quand ce sont des gros mouvements comme ça, je pense que les mensuels et les hebdomadaires sont quand même très intéressants. Donc, on peut le voir, on a un niveau pivot ici qui a bloqué le prix et on a un gros niveau ici au-dessus. On a trois niveaux les uns sur les autres. Je vais en faire une zone. Et ça, ça peut être typiquement une zone vers les 600-630 qui peut arrêter le prix. Alors, ce n'est pas sûr que ça va arrêter le prix, mais on est à l'aveugle. On n'a pas de support de résistance. On n'a pas de résistance par rapport à ces niveaux-là parce qu'on est sur des plus hauts historiques. Donc, la meilleure façon de faire, c'est soit les pivots, soit utiliser d'autres outils. Mais je pense que fibo et pivot, c'est vraiment excellent. Alors, pour tracer un fibo, pour avoir des niveaux à la hausse, dans ce cas-ci, le plus facile, c'est de prendre l'extension de Fibonacci et de prendre l'amplitude du mouvement et ça va la reporter automatiquement sur les 161% par exemple. Donc, je vais le faire ici. Par exemple, on a un mouvement haussier ici qui va jusque-là. Je redescends comme ça. Et là, j'ai mon extension de fibo qui est tracée qui nous donne un bon niveau sur les presque 16 000. Évidemment, aussi, qui fonctionne très bien dans ce genre de cas, ce sont les chiffres ronds. Donc, ici, par exemple, j'ai les 50, j'ai les 16 000. Ça fait, niveau 160%, 16 000 du marché plus ça. Eh bien, ça nous ferait par exemple une deuxième zone à la hausse. Alors, évidemment, ce sont des zones qui sont très espacées forcément parce que les mouvements ont été assez amples et donc, de fait, on a quand même des grosses amplitudes entre chaque zone. Évidemment, on a des points d'arrêt sur la R2S, la R2M, mais généralement, ce n'est pas assez fort pour bloquer le prix. On va chercher vraiment les fibos et les pivots mis ensemble qui vont permettre d'arrêter le prix et peut-être de proposer une petite correction. Maintenant, ce n'est pas gagné parce que le marché est très fort. Au niveau fondamental, les résultats sont assez bons. Les banquiers arrêtés cette semaine, Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Ce sont des Américains, mais ça influe un peu l'économie globale. Ils étaient très, très, très bons et donc forcément, ça plaît au marché. Une chose à faire aussi par rapport à fibo, c'est de le tracer par rapport à vos unités de temps. Ici, j'ai tracé sur un mouvement H4, mais si vous travaillez en H1, il va falloir plutôt travailler sur des niveaux H1. Il faut vraiment tracer dans le contexte que vous travaillez. Par exemple, si on travaillait ici, on avait l'ancien plus historique était ici, vers les 14200. Eh bien, si on traçait un fibo entre le dernier mouvement ici, on pouvait voir que les 160% ici ont été un bon point d'arrêt. Alors, il a fait un petit excès au-dessus parce que souvent, ça va être le cas, il va faire un petit point d'excès sur un chiffre rond, sur un fibo, un pivot, etc. À ce moment-là, il y avait un niveau mensuel au niveau du mois de mars, plus les 800. Eh bien, on aurait pu faire une zone comme ça qui aurait pu faire un cran d'arrêt sur le marché. Et en effet, c'est les niveaux qui vont vraiment bien rejeter le prix. Donc, c'est pour ça que je trouve que les extensions de Fibonacci, dans le cas d'un mouvement haussier comme ça, c'est très pertinent. Maintenant, je vais descendre en H1 pour vous montrer un petit peu la différence. Alors, le mouvement H4 qu'on a tracé, c'est celui-ci. Ça, c'est le niveau qu'on a tracé en H4. On peut très bien prendre un plus petit mouvement, comme par exemple la dernière impulsion qui est ici, la dernière impulsion, et en faire une extension de fibo. Il n'y a pas vraiment de mauvaise règle par rapport à ça. On peut voir que les 161,8% sont ici en haut, à peu près au niveau de notre zone. Ça va être un peu approximatif. Ça ne va pas être super précis, forcément. Les seuls niveaux qui vont vraiment être super précis, ça va être les chiffres ronds. Par exemple, on va chercher les 16 000. Là, forcément, ça risque de bien fonctionner parce que c'est un chiffre rond et tout le monde le voit en même temps. C'est ce qui va être important quand on fait une analyse comme ça, c'est de faire en sorte que ce soit des niveaux que tout le monde peut voir. Un peu pour la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que ça fonctionne parce que tout le monde le voit et tout le monde l'utilise. C'est pour ça que ça va fonctionner. Ici, on a des niveaux en haut. Les niveaux qu'on a tracés tout à l'heure avec la MR2M, avec la R3S, la R1S. Eh bien, ça va fonctionner probablement. Mais est-ce que ça va fonctionner ici, ici, ici ? On ne sait pas vraiment le prédire. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif, tracer des niveaux, des zones et quand le marché arrive sur ces niveaux, d'attendre une confirmation. Parce que si on cherche des points de vente sur ce genre de niveau, on va forcément être en contre-tendance. C'est donné qu'on sera forcément haussier pour arriver sur ce niveau. Si on prend un short sur ce niveau, on sera forcément en contre-tendance, mais c'est des niveaux qui peuvent entamer une correction. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas conseillé de shorter ce genre de niveau. Alors, on peut se dire, oui, voilà, on short les plus hauts historiques. Si on tient le trade pendant une grosse période de temps, au bout d'un moment, on va revoir notre prix, on ne craint pas grand-chose. Je suis plutôt d'accord, mais en même temps, c'est assez risqué parce qu'on va avoir un trade qui va traîner pendant parfois assez longtemps. Parce qu'imaginons que le marché fasse ça, il descend un petit peu, on rentre en short quelque part par là. Ensuite, il réaccélère, il va chercher les 16 000. Il y reste pendant un an ou deux et puis il redescend. Ça fait quand même un trade qui traîne vachement longtemps et c'est un peu plus du mot d'espoir qu'un bon trade. Donc, c'est pour ça que ce genre de trade, je ne suis pas fan. Il vaut mieux suivre la tendance et rentrer en short quand on a une confirmation et prendre les points rapidement. C'est-à-dire que même si potentiellement, même s'il corrige 30% de fibres et qu'il y a beaucoup de points à faire, il peut très bien s'arrêter en milieu et reprendre ce qu'on peut le voir ici. Il n'a pas corrigé beaucoup. Il est monté. Si on chopait là-haut, forcément, on avait pas mal de points et on ne risquait pas grand-chose pendant une bonne période de temps. Mais là, on ne savait pas savoir qu'il allait s'arrêter. On n'avait pas trop d'éléments. On en avait un ou deux. Par contre, ici, on a le niveau qui s'est dessiné. Là, on pouvait par exemple tracer un canal comme ça. Et à ce moment-là, on peut acheter en bas, vendre en haut. On peut commencer à travailler ce genre de figure. Mais quand on est à l'aveugle et qu'une tendance assez forte se fait de façon unidirectionnelle, je déconseille de se mettre en face ou bien alors, il faut prendre ses points rapidement. Il ne faut pas chercher à faire le coup du siècle parce que, comme je dis souvent, faire des petits coups à chaque fois, par exemple 10 points, 10 points, 10 points, 10 points, 10 points, avec une bonne probabilité de réussite, ça réussit sûrement mieux que d'essayer de faire une fois un gros coup et prendre plein de BE. Après, il faut faire les stats par rapport à vos stratégies parce qu'évidemment, il y a le risque-reward qui rentre en compte, le pourcentage de gains, etc. Mais globalement, si vous faites les stats, par rapport au nombre de BE, c'est parfois plus intéressant de prendre plusieurs fois moins de points, surtout quand on est en contre-tendance. Quand on est en tendance, je ne dis pas laisser à l'attent, laisser prendre des points, il n'y a pas de souci. Mais quand on est en contre-tendance, il faut savoir sortir rapidement. Donc voilà pour cette petite vidéo analyse et présentation du nouveau design du site web. J'espère que ça vous a plu. Donc tout ce que j'ai dit ici, c'est sur le DAX une fois de plus, mais ça peut s'appliquer sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, sur d'autres indices qui sont sur les plus hauts historiques. Comme ça, quand vous n'avez pas d'indication de comment le marché peut réagir sur les plus hauts historiques, vous pouvez appliquer ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres techniques pour travailler les plus hauts historiques. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez dans mon trade ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !